Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam wa ala ashrafil anbiya i wal mursaline. Amma Ba'd, donc nous poursuivons avec les cours de lecture arabe et nous avons traité la lettre Waw lors du dernier cours. Donc, nous prenons la nouvelle lettre, donc dans la page 36, nous avons la lettre IA qui fait partie des voyelles longues, d'accord ? Comme on a vu le Waw, on a vu le Alif et on a vu le, maintenant le IA. Donc, vous voyez que c'est des voyelles longues mais c'est des lettres. Après, tout dépend de la voyelle qu'on va leur donner simplement. A, U, I, Wa, Wu, Wi, Win, Wan, etc. Et là, IA, You, Youn, Yan, etc. Tout simplement. Mais à la base, c'est I, I, I. Et elle sert de voyelle longu, I, l'alamin, d'accord ? Donc, ici, en haut à droite, vous avez la lettre IA et en dessous, vous avez un mot. Le mot qui est ? Non, faut, faut, yadoun, ah, s'ad, vous voyez, yadoun, 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 c'est il ma, yadoun, 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 d'accord ? Qui, vous êtes de quel origine ? Ah, je croyais que vous étiez frères. Ah non, je croyais que vous étiez des frères. Frères. D'accord, vous voyez que dans Darija, bon, c'est sûr que ça aide plus. Déjà, quand on a Darija, quand on parle des marocains, algériens, le dialecte, ça facilite pour la prononciation. Un peu plus compliqué quand on est converti. Mais déjà, ça va vous faciliter dans la prononciation et vous allez voir des mots qui ressemblent, d'accord ? Simplement, l'arabe littéraire reste la langue de référence. Et souvent, dans le dialecte, on voit que des mots sont un peu mangés, travaillés, etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier la langue, le dialecte. Le principal, c'est de se faire comprendre. Mais il y a une différence quand même entre l'arabe littéraire et le dialecte. Mais on peut se faire des... Par exemple, si vous êtes dans un pays arabophone, je ne sais pas, en Arabie Saoudite ou autre, bien que maintenant, quand vous allez parler même l'arabe littéraire dans la rue ou autre, vous allez voir qu'il ne reste plus beaucoup de la langue arabe littéraire. Parce qu'il y a les différentes tribus, les différents peuples qui sont mélangés, les étrangers qui sont rentrés. Après, on se fait un dialecte dans le pays, etc. Mais dans tous les cas, si vous parlez votre dialecte, en général, vous allez vous faire comprendre. D'accord ? Ça, c'est une petite faïda. Là, si vous vous retrouvez dans un pays arabophone, tout en sachant que maintenant, il parle plus l'anglais que l'arabe. Si vous êtes anglophone, l'histoire est réglée. Mais on parle de la langue arabe. Même si vous ne parlez que d'Arija, d'accord ? N'hésitez pas. Vous allez vous faire comprendre. Ok ? Donc, on a les lettres. Ya, Yi, You, Yan, Yin, Yun. D'accord ? Et ensuite, on a ici la première ligne en bas. Donc, des lettres que je viens de lire. Vous les prenez. Ya, Ya, Yi, You, You, Beytoun. Ya là ? Jaïra. Ah non. Ouais, ça commence à se compliquer. Vous n'avez pas bien ancré la lettre. Ya, Yi, You, Ye, You, Beytoun. Là, Yi, You, Beytoun. Ya, Yi, You, Beytoun. Ya, Yi, You, Beytoun. D'accord ? Donc, bien sûr, il y aura une difficulté au début entre le djim, le ha et le ha. À vous de... Voilà, c'est parce qu'il se ressemble. Mais essayez de bien mémoriser le point au-dessus, c'est ha. Yi, You, Beytoun. D'accord ? Yi, You, Beytoun. Je ne veux pas entendre. Yi, You, Beytoun. Yi, You, Beytoun. Ok ? Allez, après. Wa. Wa. C'est quoi la lettre ? Wa. Non, le Wa. Après, le ha. Wa. Wahed. Non, Wa, Yi, You. Wa, Yi, You. Vous voyez le Ya ? La lettre Ya, c'est deux points en bas. On ne cherche pas à comprendre. On a deux points en bas, c'est le ? Ya. On a deux points au-dessus, c'est ? Ta. Voilà. Parce que je vous dis ça. Dans certains pays comme du Maroc, moi, comme j'avais appris avec mon père quand j'étais petit, c'était comme ça. On devait dire la lettre et dire le point, est-ce qu'il est au-dessus ou en-dessous ? C'était comme si vous apprenez. En arabe, on le disait, mais on disait bas, un point en haut, ta, deux points en haut. Parce que le fait de dire les points, ils sont où, ça t'aide beaucoup. Donc, retenez, deux points en bas, c'est Ya. Deux points en-dessus, c'est ta. Un point en bas, c'est bas. D'accord ? Déjà, après, ça devient plus mécanique. Même si le support, vous vous embrouillez un peu. Non, il y a un point en bas, c'est bas. Il y a deux points en bas, c'est Ya. D'accord ? Après ? Après ? Mouhammadoun, d'accord ? Vous voyez la chedda sur le mi, Mouhammadoun. Yuhibbu. Yuhibbu, très bien. Al-khayra. Ahsan, très bien. Mouhammadoun, yuhibbu l-khayra. Vas-y. Mouhammadoun, yuhibbu l-khayra. Mouhammadoun, yuhibbu l-khayra. Mouhammadoun, donc c'est le alif. Il y a la dhamma, ça donne ? Mouhammadoun. Mouhammadoun, yuhibbu l-khayra. C'est quelle lettre ? D' Non, c'est quoi la lettre ? Il faut que tu reviennes sur les lettres pour bien les ancrer. Le khayra. Donc, il y a une soucoune. Mouhammadoun, yuhibbu l-khayra. Deux points en-dessus, on ne cherche pas à comprendre. C'est la lettre ? Et la lettre qu'on est en train de voir, le YAH. D'accord ? Et ne pas confondre avec... Ici, quand on a le YAH à la fin, ça a son importance. Parce qu'ici, le YAH en fin de mot, ça désigne le possessif. D'accord ? Donc, il ne faut pas se tromper. Quand on a un YAH en fin de mot, on le prononce. Ourti, c'est la possession. C'est-à-dire, c'est ma sœur. D'accord ? Ourti, Abby, c'est mon père. C'est le YAH en fin de mot qui veut dire c'est mon. Donc, ça change tout. Mon père, Oummi, ma mère. D'accord ? Allez, on continue. Non, regarde. Un point en bas, c'est quoi ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, il finit avec une boucle. C'est comme ça. T'albissou... Oh, pardon. T'albissou... 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 Le bas, fathah. T'albissou... Al-hi-ja-ba. Yallah, après ? Yadrissou... Yadrissou... Ahmadou... Jai-d'an... Jai-d'an... Wabijid-an... Din. Wabijid-in. Wabijid-in. Wabijid-din. Voilà. Wabijid-din. Là, j'entends la chidda. Yadrissou... Yadrissou... Ahmadou... Jai-d'an. C'est pas... Jai-d'an. Jai-d'an. Donc, très bien. Wabijid-din. Wabijid-din. Yadrissou... Ahmadou... Jai-d'an... Wabijid-din. D'accord ? Donc, on va y mettre la lettre... YAA... YAA... Qui nous donnait jusqu'à présent le son... Y... Prolongé. Et donc... YAA avec... Sukoun... Et... Kasra... Sous la lettre précédente. Exemple... B... B... Vous avez compris ? Donc, quand je vous disais... Il y a une lettre qui est juste avant le YAA... Mais dans la lettre, il n'y a rien... On déduit que la lettre va dépendre de ce qui va venir après la longue voyelle. Si c'est OU, ça va être BOU. Si c'est A, ça va être BAH. J'ai même pas besoin de voyelle. Et là, quand c'est I, je déduis que c'est BI. Mais en fait... C'est comme si on mettait une KASRA en dessous du bas. BI... C'est la prolongation. Mais en fait, là, le fait d'avoir cette voyelle, tu n'as même pas besoin de voyelle. Parce que tu sais, c'est le YAA après. Donc, ça va être BI... C'est le WAW après. Ça va être BOU. C'est le ALIF après. Ça va être BAH. D'accord ? Remplacer KASRA par FATHA donnera le son AY, BAY. D'accord ? Par contre, si on veut donner un autre son que le BI, là, on va préciser dans le bas. Ils vont vous mettre la FATHA. D'accord ? Ou une DAMMA. Donc, je laisse le YAA neutre. Il y a une soukoun, I. Et ça va donner BAY. Ou si il y a une DAMMA, BOUI. D'accord ? La lettre YAA est aussi une consonne. Et tant que telle, peut recevoir les différentes voyelles. comme on l'a vu. YAA, YOU, YI, YAN. Car c'est une consonne. C'est clair ? C'est clair pour tout le monde. Dans le YAA, vous faites l'écriture à la maison. Comme d'habitude. Pour vous habituer à l'écriture, vous avez les lignes. Et ensuite, on a les mots dans la page 37. Vous les lisez ? YABKI HALIDUN. YABKI HALIDUN. YABKI, YAB, SUKUN, KEF. Il n'y a rien. Bien, donc je déduis que, ici, je dois me reporter à la lettre d'après. C'est YABKI HALIDUN. Et faites bien attention parce que c'est deux noms différents. Soit on dit HALIDUN ou soit KALIDUN. Ce n'est pas pareil. D'accord ? Là, on a le nom KALIDUN. Comme moi, par exemple. RACHIDUN ou bien RACHIDUN. Ça dépend. On a, si on prend même les noms d'Allah Azzawajal. Parmi les noms d'Allah Azzawajal, il y a ALHAKIM et ALHAKIM. Ce n'est pas pareil. Vous avez vu, pourtant, c'est ALHAKIM, c'est le sage. Et ALHAKIM, c'est le juge. Celui qui est juste dans son jugement. Ce n'est pas pareil. Vous voyez ? Donc, les prolongations, ce n'est pas par hasard. Il faut faire attention aux prolongations. Où ils sont, il est bien les assimilés, les prononcés. OK, on continue. C'est quoi la première lettre ? MIM. MIM. MU. MUHA. 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 MUHAMEDUN. Il y a une方que de MUHAMEDUN. La lettre de point best, il y a. MUHAMEDUN. MUHAMEDUN yUHAib-BU. MUHAMEDUN yUHAib-BU EL... MUHAMEDUN yUHAib-BU EL... MUHAMEDUN yUHAib-BU EL-KHYRA. MUHAMEDUN yUHAI-BBU EL-KHYRA. D'accord ? Et ce n'est pas AL-KHYRA... AL-KHYRA. très bien on passe à votre lettre 38 la lettre noon dans la page 38 la lettre noon alors la lettre noon ici c'est un point au dessus d'accord pas se tromper avec un point en dessous un point en dessous c'est la lettre de noon d'accord donc la lettre nous nous avons un mot en dessous le noon qui peut le lire la sainte nord la tourne nord la tourne donc c'est qui ce qui désigne ici un palmier alors vous trompez pas par exemple si je vous donne un mot qui ressemble tant au niveau de la prononciation que de l'écriture vous allez voir que ces deux choses différentes bien que le progrès alaihissaratu wassalam dans un hadith il a rappelé que le croyant est comme un nakhla et il est comme aussi un nakhla et ça se ressemble tant au niveau du la prononciation du son que de l'écriture et en plus de cela le musulman le croyant comme le prophète a dit ressemble à ces deux choses voyez que la langue arabe dégage une certaine beauté ce n'est pas fait par hasard donc ici un nakhla et un nakhla pas se confondre donc ici j'ai un nakhlatoun c'est un kha si quelqu'un va se tromper va dire nakhlatoun c'est autre chose on parle plus de palmier mais on parle de dabeille d'accord donc faites attention nakhlatoun et nakhlatoun d'accord donc là on a nakhlatoun c'est un palmier ok et donc on a les les lettres on a la la première na la deuxième nous après ni après nan après non après nin ok fatha dhama kasra tanwin fathatan tanwin dhammatan tanwin kasratan d'accord on appelle tout cela les un an in tanwin d'accord ils finissent avec le son non après c'est fathatan de fatha dhammatan de dhamma kasratan de kasra nous avons la première ligne allez allez-y n'a nous ni ni sainte tu vois tu n'as pas dit jannatoun jannatoun là on comprend bien que une chedda on double la lettre on la prononce pas jannatoun jannatoun très bien si je m'arrête c'est à dire je suis dans un verset coranique une récitation je vais dire redis janna je finis avec le ha parce que le ta marbouta c'est à dire le ta fermé il donne ha si on s'arrête dessus janna vas-y vas-y on continue n'aubatoun n'aubatoun très bien n'aubatoun vas-y après ni 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 nis ni siya nun nishya nun nishya nun d'accord on a le sème on a le yah avec le alif ni siya et on termine La lettre Noun Noun Yallah Après On va dire ? Non Ah sainte D'accord Ok Donc là On a la petite vague Sur le alif Qui nous indique Que c'est deux temps Tout le temps Comme Vous allez voir Écrire Donc il y aura Le alif Avec la petite sorte De vague Au dessus du alif C'est pour nous dire Qu'on prolonge De deux temps D'accord C'est la hamza Plus une prolongation Ça donne ça Ok Après Non Après on suit Où tu vois le lem ? C'est la hamza On bloque On bloque Le lemme Comme le français Là Le lit On mange Nous mangeons Nous mangeons Na'kulu D'accord D'accord Na'kulu Halala D'accord Vas-y Pour continuer Après Lui Non Non Attention Deux points Au dessus Ou en dessous On délas Le haram c'est ce qui est illicite interdit Vas-y on continue Je suis venu De la ville D'accord Le madina c'est la ville Après on appelle le madina en général quand on dit le madina On pense à la ville de Médine Mais madina ça veut dire ville Par exemple si tu veux dire je vais en ville D'accord Le madina c'est ça Le madina Je suis venu de la ville Après Ya Yad Yad Khulu Yadkhulu Vous avez l'autre Yadkhulu Yadkhulu Mouslimouna Mouslimouna D'accord Mouslimouna Après Non après le frère Yadkhulu Yadkhulu Mouslimouna Ted Ted Non où tu veux le ta C'est quoi la première lettre Yadkhulu Voilà Jannata 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 El 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 D'accord Est-ce que c'est quoi la lettre C'est El El Ou C'est El 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 Yadkhulu Les musulmans Entrent Yadkhulu Entrent Jannata C'est à dire Le paradis Éternel Jannata El El D'accord Après Nakhulu Hein Nakhulu Redis Nakhulu Voilà je préfère Nakhulu C'est pas Nakhulu Il faut qu'on sente le blocage Hamza Nakhulu C'est pas Nakhulu 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 Jannat 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 Min Min Très bien Comme toutes les boucles Celles du noun ne s'écrit qu'à la fin d'un mot D'accord Le T du mot Jannat Est en quatrième position Puisque le noun est doublé Il s'écrit donc ainsi T Marbouta Rappel Hamza plus Alif Égale Donc quand on a une Hamza Plus Alif Ça donne Prolongation de deux temps Donc vous avez dans la page 39 Les lettres A écrire à la maison toujours Et on a les mots Qu'on va lire Dans la page 39 Allez Nakhulu Nakhulu Très bien Nakhulu Alhalala 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 Très bien Alhalala Ok Ensuite Ensuite On mange Nakhulu Alhalala On mange Alhalala Ce qui est illicite Et on délace Nakhulu On délace Et on va mettre le haram Le haram c'est ce qui est interdit Le haram c'est ce qui est autorisé Ce qui est licite le haram c'est ce qui est interdit Et on va mettre le haram Yallah à partir L L L très bien El maji El maji El maji Natou El maji Natou El maji Natou c'est quoi ? La ville El maji Natou Ok On passe à la page 40 Et là on va voir la lettre Ha D'accord Dites ha Ha Voilà Pas à confondre avec le Ha D'accord Ha on écrase Ha Donc même dans votre parler Tous les jours quand vous voulez dire des moires Mais non Soyez Faites très attention D'accord Ne me dites pas Donne moi le kitab Euh Euh Je sais pas moi C'est halal Non c'est halal El kitab El Soyez consciencieux Dans la prononciation des lettres D'accord 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 Donc on a l'aide Ha Ha On laisse De l'air sortir Facilement Ha Ha D'accord Ha Qul huwa Il y en a qui disent Qul huwa Qul huwa La hu La hu Ha Ahad Là c'est le ha D'accord Donc on a quoi comme mot Hilal D'accord Hilal D'accord Al hilal Le croissant De lune Al hilal Hilal D'où Al hilal Le symbole Qui représente Entre guillemets Les musulmans C'est Le symbole Qui est Le croissant lunaire Alors ce croissant lunaire Désigne et renvoie vers Le calendrier Egyrien D'accord Qui est basé sur La vision de La lune Voilà pourquoi C'est devenu un symbole Culturel Pas religieux C'est dans la culture Ça s'est fait pour montrer Que nous Les musulmans On se base sur un calendrier Egyrien Donc le calendrier Egyrien est basé sur La vision de la lune Donc ils mettaient ça Donc pour dire que Voilà Nous on est musulmans C'est cette relation Qu'il y a entre Le calendrier Egyrien Qui est basé sur La vision de la lune D'accord Mais ça n'a rien de religieux En soi même Parce que si on voudrait Représenter Un symbole Ou alors mentionner Un symbole Qui représente les croyances Ce serait plus Ce serait quoi ? Représenter notre croyance ? Non le croyant Les musulmans Les musulmans Cinq piliers Le palmier Ou la baille Le prophète Il a dit L'exemple du croyant Est-elle l'exemple Du palmier C'est plus le symbole En vrai Si on On n'a pas à prendre Un symbole Tel le palmier Mais si on parlait De symbole Vraiment Ça serait plus le palmier Ou la baille Des choses Que le prophète A rappelé Que c'est Entre guillemets Qu'on s'assimile A ça quelque part C'est une représentation Du croyant D'accord ? Mais simplement Ici Une parenthèse Pour dire que le croissant C'est quelque chose Qui représente Les musulmans A travers Qui a représenté Les musulmans A travers Ce symbole-là Dans l'histoire Mais c'est plus D'un point de vue Culturel Et ça renvoie au calendrier Et j'ai rien Donc On continue avec Le Donc on a dit Ensuite on a les lettres Que je vais Vous Allez-y Dites-les Non pas Il faut que ce soit Léger Il Ah oui Exactement On s'amuse Parce que moi J'ai l'habitude Quand il n'y a pas de voix On dit D'accord Vous voyez le Comment il s'écrit Au milieu Il a deux boucles Alors ça dépend Ici du De l'écriture Il y a quelques fois Vous allez voir Que eux Ils mettent qu'une boucle Au-dessus Ça dépend De la manière d'écrire Dans tous les cas Ne soyez pas étonné Si vous trouvez Deux boucles comme ça Au milieu C'est une manière D'écrire aussi Donc NAH NAH RUN Léger Pas NAH 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 NAHRUN D'accord Après Plus compliqué NAHRUN On l'a dit Après BA NAHRUN Non BA 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 C'est quoi la lettre Donc le problème C'est qu'on a une Shiddah Dans le Ha On va avoir peut-être Tendance à appuyer De dire Ha Bah Non BA HA D'accord On doit rester sur le Ha BA HA Puisque là Shiddah BA HA après sainte haï a tout très bien haï à hamza en bloc a haï a tout un haï a tout après on met la hamza haï al raï aï te hal raï ta hal raï tell hudhu da hal hudhu da hal raï ta le hudhu da à tu vu toi c'est ici une espèce d'oiseau qui est mentionné dans le coran avec Suleyman alayhis salam d'accord point d'interrogation vous voyez là point d'interrogation s'écrit en langue arabe à l'envers c'est tout, c'est la même chose pour montrer l'interrogation mais simplement on va la mettre à l'envers, c'est le point d'interrogation ok, et Allah après pourquoi tu as dit tout il y a deux points pour dire ta il n'y a pas deux points pour dire ta, c'est le ha voilà le ha, d'accord il s'écrit de cette manière là, en fin de en fin de mot je lui rajoute deux points, ça me donne le ta, je ne mets pas deux points c'est le ha, donc vous voyez ici à travers ce mot, comment s'écrit le ha en fin de mot, et bien il s'écrit de la même manière que le ta en fin de mot, ta marbouta, d'accord simplement il n'y a pas les points, je sais que c'est un ha t'entabihu t'entabihu après non, c'est pas non, tu dis la voilà, c'est pas pareil parce que si tu dis c'est comme si il y a une prolongation très bien après non là tu dis Ibrahim on dit comme ça non kana Ibrahim rasoulan rasoulan voilà, c'est pas rasoulan rasoulan Ibrahim était un rasoul c'est messager non, messager prophète c'est nabi d'accord nabi c'est prophète rasoul c'est messager qui vient de risala un message d'accord kana Ibrahim rasoulan ok, très bien rasoulan vas-y après Allahu d'accord tout le temps quand on dit Allah même quand vous allez prononcer lafzul jalala le nom d'Allah vous allez prolonger un peu vous allez pas dire Allahu d'accord Allahu vas-y continue ça veut dire quoi le rabbi voilà mon seigneur d'accord c'est pas rabbi d'accord si tu diras bon quelques voitures on va dire wa rabbi wa rabbi il ka'ba c'est pas wa rabbi il n'y a pas de congagation c'est par le seigneur de la ka'ba d'accord wa rabbi mais quand tu dis rabbi alors tu changes de sens c'est pas le seigneur c'est mon seigneur d'accord n'oubliez pas ça abbi urti kalami maktab c'est pour montrer ça à moi ça d'accord Allahu rabbi Allah est mon seigneur vas-y continue et l'islam est ma religion d'accord continue wa wa mo wa mohammad wa mohammad wa mohammad non 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 c'est quoi la lettre non wa mohammad nabi alors là vous voyez c'est faire très attention c'est pas simple puisque vous avez pas wa mohammad nabi nabi c'est nabi nabi j'ai le bi après j'ai le yi avec une shida nabi et après j'ai la prolongation là yi donc ça donne nabi nabi et on va pas dire simplement nabi nabi non je comprends comment je vais prononcer nabi après nabi et après yi nabi pourquoi parce qu'à la base prophète on dit nabiyoun y'a la shida déjà d'accord donc si je disais mohammad nabi c'est bon mais c'est un prophète mohammad nabi mais même pour dire nabi je dois mettre une shida mais là je veux dire mon prophète donc je regarde nabi en appuyant et je rajoute nabi vous comprenez et quand tu comprends plus le détail là c'est plus simple pour toi de prononcer nabi et tu sais pourquoi tu appuies ou pas nabi c'est un prophète il y a une shida mon prophète je vais dire nabi si je veux dire un prophète je vais dire nabiyoun nabiy il y aura une shida mais un nabiyoun ok wa muhammad nabiy on continue il y a un 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 très bien il y a un ok on continue nahrun allah allah très bien nahrun allah toujours allah on prolonge allah par exemple tu vas pas dire quulhu allahu ahad ouais ça fait bizarrement malentend quulhu allahu ahad quulhu allahu ahad prenez d'accord allah allah et on finit avec ha allah j'ai pas allah 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 il y a le ha à la fin ok prenez la page 41 on continue avec les mots donc là l'écriture des lettres vous les faites toujours à la maison les mots vas-y très bien ahsaint 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 Al-Hud Huda d'accord après hilalun 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 nahrun vas-y va-y ah-uh vas-y nahrun très bien nahrun le laisser très léger le ha nah faites attention nahrun nahrun et pas tellement léger qu'on ne l'entend pas parce que certains tellement que ils le font les gens on entend même pas qu'on est récite le quran il faut qu'on entend le ha mais léger nah nah run d'accord vas-y dernier mot plus en phase et quand on sait comment dit pas allah non allah allah vas-y non pas à la base on dit quoi de façon aiguë amansi tarqir et allah 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 voilà on pas et après on en phase allah allah akbar allah vas-y faut pas hésiter à bouger la bouche allah dites le pas à allah voilà m voilà m d'accord alors très bien d'accord alors ok donc on va arrêter ici un donc on a fait quoi la lettre à nous il ya on a fait trois lettres d'accord vous avez des questions c'est bon c'est clair ça va grâce donc continuez l'écriture est ici à imprenez vous bien des lettres révisez les biens à fond d'accord et on continue le week-end prochain on arrive bientôt vers la fin de charles à ce moment où l'on dit que j'allais à l'aïlande est affaire au cas où tu es comme de lille d'arriver à mine merci Sous-titrage FR ?